Dans l'œil, mais surtout, mais dans la main Comme dans un corps de garde J'appelle aux mânes de tous nos ancêtres Pour que sa fille on en fait notre essor Vers la félicité, man Président Oligi Président Brice-Crotter, Oligi Trop de gens qui déconnent Alors j'appelle sur ton téléphone Président Oligi Président Brice-Crotter, Oligi J'entends la voix des dieux Dans le ciel qui tombe Le cri du peu caponné dans ma tête Qui résonne, résonne Est-ce que les choses vont véritablement changer ? Président Brice-Crotter, Oligi Pour les M en trois C'est pour qui a penché Mettant une croix sur le peuple Est-ce que les choses vont véritablement changer ? Président Brice-Crotter, Oligi Il est inadmissible Dans une période aussi sensible De voir le gros se pavaner Tout en arc dans le peuple Est-ce que les choses vont véritablement changer ? Président Brice-Crotter, Oligi Pourquoi les mêmes viernes Sont encore remis en commande Dites à Billi-Escariot Qu'on a repris le relais ? Est-ce que les choses vont véritablement changer ? Président Brice-Crotter, Oligi Président Brice-Crotter, Oligi Président Brice-Crotter, Oligi Trop de gens qui déconnent Alors j'appelle sur ton téléphone Président Oligi Président Brice-Crotter, Oligi Chantons la voix de Dieu dans le ciel qui tombe Président Brice-Crotter, Oligi Président Brice-Crotter, Oligi Président Brice-Crotter, Oligi Chantons la voix de Dieu dans le ciel qui tombe Le crime est pas que les wireless Normalais qui résonne. Résonne Président Est-ce que la supopulation prendra fin ? Dans les établissements et salent de classes de nos enfants ? Président Est-ce que nous pourrons enfin voir Des bonnes universités pour former nos élites demain ? Président Est-ce que nous pourrons avoir des routes Tes sangs, tes carrossables, pratiquables en toute saison Brésil, est-ce que tout bon Gabonais pourra être alimenté En eau en pouvant, disons, dans tous les ménages Ne plus subir les coupures, un tempestif de dames S.E.G. qui nous fait ça dur Une officielle désormais était meilleure Soit plutôt d'une meilleure prise en charge Dis sanitaire à tout moment, en rends-vous aujourd'hui Mais plus qu'une évidence, la nuit du trône Pour nous, était une belle romance A tout Gabonais, ici et d'ailleurs Il est temps de mettre une pause afin de pouvoir vous aborder Président Bolligui, président briscotaire Roligui, eh, eh Trop de gens qui déconnent Alors j'appelle sur ton téléphone Président Bolligui, président briscotaire Roligui, eh, eh Chantons la voix de Dieu dans le ciel qui tombe Le cri du Pekabonais dans la tête Il résonne, résonne Est-ce que les choses vont véritablement changer Trop de gens qui déconnent Alors j'appelle sur ton téléphone Est-ce que les choses vont véritablement changer J'entends la voix de Dieu dans le ciel qui tombe Le cri du Pekabonais dans ma tête qui résonne, résonne A vous, dirigeants, changez vos mentalités Mais surtout méditez la loi du karma A vous, dirigeants, changez vos mentalités Mais surtout méditez la loi du karma Est-ce que les choses vont véritablement changer J'entends la voix de Dieu dans le ciel qui tombe Le cri du Pekabonais dans ma tête qui résonne, résonne Pekabonais, c'est enfin notre essor vers la fête Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je suis Bertrand Mekamba Oui, c'est bien moi Je suis là ce matin Nous allons parler Nous allons parler de cette affaire De la SNBG J'étais très touché J'étais très touché par cette vidéo Qui était faite par Jofra Fumbula Que j'ai partagé d'ailleurs Parce que Je vais essayer de retrouver cette vidéo Oui, je crois Je vais essayer de retrouver cette vidéo Où Jofra Fumbula Tout en colère S'exprime par rapport Au fait qu'on ait vendu la SNBG A un prix symbolique d'un million de francs Écoutons Il y a eu une usine de 45 milliards 300 000 hectares de forêt Les permis forestiers L'exclusivité Tout ça, tout ça Les camions Tout ce qu'on avait, matériel Les immeubles Les meubles de la SNBG Tout ça, ils ont pris sur le fruit symbolique GESES GESES de Gagin Au franc symbolique D'un million de francs Même quand on déteste son propre pays Comment est-ce qu'on arrive à produire ça ? L'autre rapport d'enquête qui a été adopté C'est celui sur la condition Les conditions de vente de la SNBG Partagée Rappelons qu'avant la découverte du pétrole au Gabon La toute première richesse Et moi je reste convaincu Qu'elle demeure la toute première richesse La toute première richesse C'est le bois On n'avait pas le pétrole avant Quand je dis que c'était pas découvert C'était pas exploité Mais c'est le bois Le bois était le pétrole du Gabon Et demeure Dans cette position stratégique pour notre économie Donc la SNBG Société de l'état gabonais A été vendue au groupe GESES Que vous connaissez Aux larmes et tout ce qui s'ensuit GESES qui est un coq GESES qui est GESES GESES autant pour moi Qui contrôle Une partie de notre port A travers Aries Airport GESES Airport Qui contrôle notre airport A travers GESES Airport Qui est en train de contrôler nos routes A travers la SAG Qui possède Notre Notre principale unité industrielle A travers la zone économique D'un coq On a vendu à cette société GESES GESES Ceux De l'époque La Young Team Et je sais pas trop Si c'était la Young Team La période de la Young Team Ou des De 2019 Moi je pense la période La Young Team On a vendu à GESES La SNBG Une société Qui avait une valeur De plus de 50-60 milliards Je veux le dire comme tel Parce que la SNBG Venait de créer Une usine De transformation du bois D'une valeur de 45 milliards Ça je veux dire On prend cette société On la vend au fonds symbolique De 1 million de francs CFA 1 million de francs CFA A G16 Même si la SNBG Avaient des dettes D'autour de 22 milliards Des trucs comme ça Mais le patrimoine de la SNBG Était plus important que les dettes Qu'est-ce qui pouvait expliquer Qu'on vend Un patrimoine national Une société aussi importante A G16 Au prix Symbolique De 1 million de francs CFA 1 million de francs CFA On ne parle pas de 1 million d'euros Ou bien de dollars Ou 1 milliard On parle de 1 million de francs CFA Qu'est-ce qu'il aurait pu l'expliquer ? Et dans ça On cède notre patrimoine francif Je veux le dire comme tel Les forêts 300 000 hectares Ils prennent ça Ils prennent les bâtiments De la SNBG Au franc symbolique D'un million de francs CFA Ils prennent les 300 000 hectares De nos forêts Ils prennent la plupart De permis forestiers Ils prennent notre usine Qu'on a construite La SNBG a construite A 45 milliards L'usine de sillage Ils prennent le matériel De la SNBG Tout ça Au prix symbolique D'un million Même s'il y avait Les 22 millions 22 milliards Comme disait Soit disant De 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 Ce que j'ai C'était Une usine De 45 milliards 300 000 hectares De forêt Les permis forestiers L'exclusivité Tout ça Tout ça Les camions Tout ce qu'on avait Matériel Les immeubles Les meubles De la SNBG Tout ça Ils ont pris son franc symbolique GESES GESES De Gagan Gupta Au franc symbolique D'un million de français Même quand on déteste son propre pays Comment est-ce qu'on arrive à produire ça ? Et voilà des choses qui auraient pu continuer à se poursuivre Si le président de la transition Le général Oli Guinguima N'avait pas pris avec ses frères d'armes Leur responsabilité le 30 août Pour mettre fin ça Mais quand on arrive déjà à vendre Une société Avec un tel patrimoine à un million C'est qu'on est capable de vendre le Gabon pour rien du tout ? C'est clair Je le dis encore Je ne cesserai de le dire N'oublions pas De là où nous revenons Vraiment C'est pas au parlement d'initier des plaintes Le parlement produit les éléments Et remet ces éléments à l'exécutif C'est à l'exécutif de décider S'ils veulent poursuivre les gens Ça c'est eux C'est pour le parlement S'ils veulent porter plainte C'est eux C'est pour le parlement Si le procureur veut s'autosaisir Pour envoyer les gens en prison Ce sont eux C'est pas le parlement Le parlement a fait son travail Produire le rapport Et le remettre à l'exécutif C'est maintenant à l'exécutif De prendre ce rapport-là Pour pouvoir jouer son rôle Donc nous en tant que parlementaires On a fait notre travail Et notre mission s'arrête Aux conclusions de nos enquêtes Donc ne venez pas demain dire Que voilà le parlement c'est ça On a fait notre travail Notre travail c'est de motiver des enquêtes Bien Partagez le live On va commencer Je vais d'abord moi-même aussi partager ce live Parce que Je suis le premier concerné Par mon propre live Je compte sur moi-même d'abord Pour partager mon live Je compte pas sur les gens Maintenant s'il y a des gens de bonne volonté Qui veulent bien partager le live Qui veulent bien partager le live Qui partagent le live Parce qu'il est question du Gabon Nous sommes en train de parler du Gabon On ne parle pas de moi On ne parle pas de ma famille On ne parle pas de mes enfants On parle du Gabon Et quand il est question du Gabon Nous tous nous sommes impliqués Nous sommes impliqués Donc partageons le live Je vais parler très fort ce matin Pour que certains arrêtent Arrêtent de jouer aux singes sur la toile Et dans leur vie de tous les jours Je vais parler fort ce matin Partagez le live Je partage dans plusieurs groupes Que les gens arrêtent de jouer aux singes Nous avons des problèmes sérieux Parce que mes parents ont travaillé Dans cette entreprise La SNBG Mon empire a mouru il n'y a pas longtemps Il était un grand contact A la SNBG Lui il achetait ses voitures cash Cash Il ne prenait pas de crédit Il achetait ses voitures cash A l'époque Parce qu'ils étaient très bien payés Bon mesdames et messieurs bonjour J'espère que vous allez bien Je suis Jules Bertrand-Lecamba Ce matin j'interviens Après avoir suivi Après avoir suivi ce live Après avoir reçu cette capsule Qui a été faite par Jopro Fungula Qui était un garçon formidable Un garçon très intelligent Et vraiment je remercie Notre jeune frère Pour sa perspicacité Son intelligence Et sa force De nous aider A faire tout ça Voilà une grande entreprise Qui était une entreprise gabonaise Qui a fait la fierté du Gabon La première fois que Vous savez Moi j'ai commencé à apprendre J'ai fait mon jardin d'enfants A Mayumba J'ai fait le jardin d'enfants A Mayumba Parce que mon père était receveur A Mayumba J'ai fait mon jardin d'enfants A Mayumba J'ai fait le CP1 A Mayumba J'ai fait le CP2 A Mayumba J'ai fait le C1 A Mayumba Et la première fois Que J'ai entendu parler De la SMBG C'était à Mayumba J'étais encore tout petit A l'époque on appelait ça l'office L'office Et je me rappelle J'étais tout petit Quand L'avion atterrissait Parce qu'ils avaient Un petit aérodrome A l'office A Mayumba Et nous on habitait Au centre-ville Pas très loin Pas très loin Du préfet Du commandant De brigade On était au centre-ville Et quand l'avion Atterrissait à l'office On partait en courant On partait en courant Voir l'avion Voir comment l'avion Atterrissait Et cet avion A mené à l'époque Les employés De l'office Qui était la SNBG Donc c'est une entreprise Souveraine C'est une entreprise citoyenne Ce que Geoffroy dit Est vrai Même si on n'aime pas son pays Comment on peut se permettre Parce que Monsieur le Président Je vais m'adresser à vous ce matin Monsieur le Président Il faut que vous tapiez fort Parce qu'il y a des gens Aujourd'hui Qui pensent que Vous êtes tellement passif Vous êtes tellement Comme les gens Sont que vous êtes gentil Et il y a des gens Qui veulent abuser De votre gentillesse Si vous avez pris le pouvoir Le 30 août 2023 C'était par rapport A une situation donnée C'était par rapport A ce foufou Qui avait été organisé Par Ali Bongo En 14 ans De pouvoir Avec sa young team Monsieur le Président Il est temps de sévir Il est temps de sévir Il faut que chacun réponde Il faut que chacun réponde Parce que si les gens Ne répondent pas Les gens vont penser Que Le même fou Le même foufou Continue Il faut que les gens répondent Comment une entreprise Aussi citoyenne Une entreprise Qui existe Depuis longtemps Une entreprise Qui existe Depuis longtemps Depuis longtemps J'étais encore bébé Cette entreprise Existait déjà Comment on peut Braver cette entreprise Pour remettre Cette entreprise Pour offrir Cette entreprise A Gézès A un million A un franc symbolique Monsieur le Président Est-ce que c'est normal Et ces gens Qui ont fait ce travail Ils sont là Ils se parannent aujourd'hui Ils font semblant Aujourd'hui Ils font semblant De jouer Ils font semblant De vous soutenir Alors qu'ils ont vendu Le Gabon Ils ont vendu Le patrimoine du Gabon Vendre la SNBG Je me rappelle Il y avait eu Même un documentaire Sur Cette usine Qui avait été Cette usine Qui avait été Ouverte Au Vendô Je crois que c'est Comment il s'appelle Oncana Je crois Le gars Le gars s'appelait Oncana Je crois Il était directeur général De la SNBG Une usine De plus de 45 milliards Avec des machines Cette usine là Devaient fabriquer Des meubles On devait avoir des meubles Des portes Tout Tout devait partir Du Gabon Je me rappelle Quand ce jeune homme Si on fouille bien Si on fouille bien Les archives De Gabon Télévision On trouvera On trouvera Cette On trouvera Cette vidéo Où ils vantaient Les machines Qui avaient été achetées Ils vantaient La production Que cela allait faire Et ils montraient L'usine L'usine Et Kerovendo Mais c'est avec Beaucoup de désolation Maintenant que nous apprenons Qu'ils ont vendu Ils ont vendu Tout ça A Olam A un franc symbolique A Jezès A un franc symbolique Est-ce qu'on fait des choses Comme ça Est-ce qu'on fait des choses Comme ça Et aujourd'hui Beaucoup veulent se targuer Beaucoup veulent se comporter Comme s'ils n'ont rien fait Contre ce pays Comme s'ils n'ont rien fait Contre ce pays Voilà des gens comme nous Nous on n'a rien fait Contre ce pays Mais on cherche à nous tuer ici On cherche à nous mettre En prison Et ces voyous de grand chemin Qui ont détruit son pays Ce pays Qui ont vendu Le patrimoine de ce pays Et ils sont laissés Parvent dans les rues Et ils font semblant De se faire passer Pour des hommes politiques Non Ça ne peut pas durer Comme ça Ça ne peut pas durer Comme ça On vend La SNBG On vend Ils prennent La SNBG Une usine Avec toutes les machines Ils prennent Le bâtiment De la SNBG Ils prennent Les bâtiments De la SNBG Ils prennent Les états de terre De l'enfumage De l'enfumage De l'enfumage C'est la même chose Qu'ils ont fait avec les hôtels Qui peut nous dire Qui peut nous dire À combien ces gars-là Ont acheté Les hôtels Qui étaient devenus Leurs propriétaires privées Donc Ils prenaient Donc ils prenaient des choses À des fronts symboliques Vous savez Il y a quelqu'un Qui m'a dit Qu'on nous redit Les gens pensaient Qu'il était Mabou Mais c'est l'un Des plus grands bandits Que le Gabon N'a jamais eu Il y a quelqu'un Qui m'a dit ça Qu'on nous redit Qu'on était en train De prendre Pour un enfant Mabou Et machin Tout ça Mais c'est l'un Des plus grands bandits Regardez comment Il a dissimulé Ses affaires Entre Hong Kong Dubaï Et Londres Où ils sont maintenant En train de changer C'est-à-dire Qu'ils changent Ils changent de piste Alors Et quand les militaires Vu tout ce Cafouillage Décident de déposer Ali Bongo Et Saint-Jean Et puis il y a Des plaisantins Qui montent Au créneau Pour s'attaquer Aux militaires Pour s'attaquer Aux cétéris Pour s'attaquer Aux gouvernements Aux cétéris C'est-à-vis C'est-à-vis Mais quand un patrimoine Comme le patrimoine Qui nous conserve Le patrimoine Du Gabon Est bradé Par des Gabonais Et ils vendent ça A un franc symbolique Voilà ce qui est important Pour nous Ce n'est pas le mariage Ce n'est pas le mariage Du général Qui est important C'est la manière Dont les choses De la cité Sont gérées C'est la manière Dont nos richesses Sont bradées C'est la manière Dont on vend Notre patrimoine Ce n'est pas possible Ça Et puis ils sont là Ils se pavanent Ils se pavanent Dans les rues Après avoir fait Tout ça des ordres Vendre Monsieur le Président Il faut que Toutes ces entreprises Deviennent des entreprises Nationales Jezès Désormais Il doit être Une entreprise nationale Vous mettez Un Gabonais Là-bas Comme président Directeur général Point bas Il n'est plus question Que les Nkangagouta Continuent De gérer Cette entreprise On ne peut pas Se foutre des gens Jusqu'à ce point Si vous avez Pris le pouvoir Si le CETERI A pris le pouvoir C'était pour mettre De l'ordre Ne vous laissez pas Influencer Vous êtes un militaire Ne vous laissez pas Influencer Par 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 des plaisantins Moi j'appelle ça Des plaisantins On ne peut pas Venir dans un pays Et faire Et faire Du pâtiment De largeste De ce pays Ce qu'on veut Parce qu'on a eu Comme ami Ali Bongo Ali Bongo Il était qui Il était qui Pour brader Pour brader Le pâtiment De ce pays Tant que Les gabonais Les gabonais Comme Les 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 Allés Négocier Pour l'indépendance Du gabon Ali Bongo Était dedans Est-ce que Est-ce que son père Est-ce que son père Était dedans Dites-moi un peu Est-ce que son père Était dedans Alors Pourquoi venir Détruire le gabon Pourquoi détruire le gabon En vendant le pâtiment Du gabon Monsieur le président Ne faites pas des cadeaux Les Bongo Cherchent aujourd'hui A se réorganiser Pour récupérer Ce pouvoir Les Bongo Cherchent aujourd'hui A se réorganiser Pour récupérer Ce pouvoir Monsieur le président Le CETERI Est venu Libérer Ces gabons Opprimés Qui souffrent Qui crient Qui priaient Qui jeûnaient Pour que le gabon Soit libéré Vous avez certes Servi Omar Bongo Vous avez servi Omar Bongo Vous avez été loyal Avec Omar Bongo Jusqu'à sa mort J'ai encore cette image J'ai encore cette image Quand vous êtes revenu De Barcelone Allez chercher Quand vous êtes revenu De Barcelone Avec la dépouille De Omar Bongo On a vu Un nez de camp Descendre de l'avion En pleurs Sans Omar Bongo J'ai encore cette image On regardait en direct Dès que l'avion S'est posé Ils ont ouvert La portière La portière De l'avion Vous étiez le premier A descendre Vous étiez habillé Comme vous vous habillez Souvent Tenue Qu'à qui Tenue De Tenue D'officier Vous étiez en train De descendre Et vous étiez en pleurs Et la famille Venait Après Madame Madame Do Aussi venait après Mais vous étiez le premier A descendre En pleurs Vous avez servi Loyalement Omar Bongo En servant Loyalement Omar Bongo Ce n'est pas vous Qui avez dit Omar Bongo Vous l'avez servi Vous l'avez accompagné Comme un fils Accompagne son père Jusqu'à la fin Mais cela ne veut pas dire Que la loyauté Que vous avez eue Vis-à-vis De Omar Bongo Vous devez l'avoir Vis-à-vis De ses enfants Même si ce sont Des grands bandits Pas question Vous avez été loyal Avec Omar Bongo Point bas Point bas Ces gens-là Profitent aujourd'hui De faire du bruit Comme Ali Bongo Dans sa vidéo En parlant en anglais Il avait déjà dit Make a noise Faire du bruit C'est ce qu'il essaie de faire Pourquoi ? Parce qu'il sait Que vous êtes en train D'aller en France Et il sait Que votre arrivée En France Sera un succès Parce que la diaspora En dépit de tout La diaspora S'organise A vous recevoir Ils seront plus de 5000 Cabonets A vous recevoir En France Et comme ces gens-là Qui dit aujourd'hui Qui fait la grève de la faim Qui fait la grève de la faim Donc ils essaient de perturber Venir de l'eau Ils ont vu le succès avec lequel vous avez eu dans le Gouelolo. Et ça démontrait par A plus B que la page du PDG a été tournée. La page du PDG a été tournée. La page du PDG a été tournée. Plus de honte. Ils sont obligés d'importer tout ça. Quelqu'un me dit qu'il a fêté l'anniversaire il n'y a pas longtemps avec ses soeurs, ses frères et Pascal Mbongo à quoi tu joues. A quoi tu joues. Madame, le CETERI est venu libérer des gens comme moi. Le CETERI est venu libérer tous ces jeunes qui souffrent, toutes ces populations qui souffrent. Vous ne connaissez pas le Gabon village par village. Moi je connais le Gabon village par village. Je connais la souffrance des Gabonais village par village. Vous, vous ne connaissez pas la souffrance. Ne perturbez pas. Je dis, ne perturbez pas cette transition. Je vous jure que vous allez nous avoir sur votre dos. Ne perturbez pas cette transition. Parce que quand on apprend des choses comme ça, où vous avez bradé, vous avez vendu une entreprise aussi puissante qu'était la SNBG. Une entreprise qui existe avant ma naissance. Ton frère n'a bradé cette entreprise à un franc symbolique. Et puis aujourd'hui, au lieu de faire profil bas, vous voulez vous comporter comme si comme si Bruce Clotter était sous vos instructions. Bruce Clotter a servi votre père avec loyauté. Ce n'est pas vous. Vous n'étiez pas Omar Bongo. Ni toi, Pascaline, ni ton frère. Vous n'étiez pas Omar Bongo. Il a servi Omar Bongo en tant que militaire. Vous n'êtes pas des militaires et vous n'étiez pas président de la République. Donc, arrêtez de manipuler l'opinion nationale et internationale avec vos histoires à dormir debout d'Ali Bongo. Vous êtes sérieux là ? Vous bradez la SNBG à un franc symbolique, une aussi grande entreprise qui venait de construire qui venait de construire une grande usine de bois à 45 milliards en Gradsaf à GZ parce que GZ c'était leur entreprise qui font des affaires avec. La transition ce n'est pas pour vous vous les Bongo vous n'avez pas besoin de transition. Vous n'avez pas besoin de transition. La transition c'est pour nous. Depuis votre enfance vous vivez au gros oignon avec l'argent du gouvernement. Si on essaie de comptabiliser tous les milliards qui vous ont fait vivre depuis votre enfance jusqu'au jour ce sont des centaines de milliers de milliards. Pendant ce temps le Gabonais ne profite de rien. Alors le CETERI est venu pour libérer le Gabonais. Le CETERI est venu pour libérer le Gabonais. Donc arrêtez de distraire les gens avec vos histoires. Vos histoires de crèves de la faim. Pendant que vous faites des anniversaires chez vous. Avec tout le mal que vous avez fait au Gabon. Vous n'avez jamais demandé pardon. En 2016 Gabonais peut tuer des gens. Moi je suis un escapé du QG. J'aurais pu perdre ma vie aussi comme ceux qui sont partis parce que je n'étais pas meilleur que ceux qui sont partis. C'est Dieu qui m'a épargné de ça. Et si Dieu m'a épargné de ça c'est pour que je continue de m'agresser à vous. Parce que je serais parti. Ça aurait été une voie qui se serait teinte à jamais. Mais c'est Dieu qui m'a gardé en vie. Mais je ne vous laisserai pas distraire le CT. Je ne vous laisserai pas distraire le général Brice Couture pour vos intérêts personnels. Parce que c'est ça votre problème aujourd'hui. Vous pensez que votre père est toujours en vie. Vous pensez que votre père est toujours en commande. Vous avez la chance que cet enfant n'est pas une mauvaise personne. Mais n'abusez pas. Parce que nous nous pouvons pousser ce monsieur nous pouvons pousser ce monsieur à mettre la main sur vous. Vous avez intérêt à faire profil bas. Je fais ce message aujourd'hui. Il est samedi. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. Je suis peut-être inspiré pour faire ce message. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes suffisamment amusés avec le Gabon. Vous êtes suffisamment amusés avec les richesses du Gabon. Vous avez intérêt à disparaître. Et comme je le dis à un certain nombre de pédégiistes, vous avez servi la Yung Team. Vous avez intérêt à disparaître. Si vous ne disparaissez pas. Si vous ne faites pas profil bas, vous allez nous affronter ici sur le terrain. Vous avez compris. Vous avez intérêt à disparaître et à rester dans vos coins. On ne vous défend pas de mener vos vies. Mais, politiquement, vous devez disparaître. On ne veut rien entendre. On ne veut pas entendre les seuls sons. Un seul cri d'oiseaux de vous. On ne veut pas. Vous avez eu 14 ans. Vous avez fait ça pendant 14 ans. Vendre le patrimoine du Gabon. Gézès. Le grumier Gézès roulait nuit et jour de lundi à lundi. De lundi à lundi. De lundi à lundi. On se posait des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? On est en train de piller quoi? On pille quoi? Qu'est-ce qu'on pille? Et quand vous regardez, vous quittez de Libreville à 6 heures. Vous allez soit à Makoku ou bien dans le Grand Nord ou bien dans le Sud vous allez rencontrer près de 500-600 grumiers avec du bois un pillage à ciel ouvert. Tout cet argent s'est rentré dans les poches d'Aribungo et de sa femme et son fils nous redignent qu'il est l'un des plus grands bandits que le Gabon n'a jamais connu. C'est dommage que les gens comme les Yangoulou se soient mis avec ces gens-là. C'est dommage que les JC et les Koga se soient mis avec ces gens-là. Cet enfant qui a dissimulé, il dissimule les entreprises dans les paradis fiscaux. Il est toujours en jet privé en train d'aller à Hong Kong, en train d'aller en Malaisie. Tout ça pour aller déposer de l'argent. Intelligent comme ce n'est pas permis, diaboliquement intelligent. Et puis, on fait semblant de dire qu'ils font une grève de la faim et puis on voit des gens qui sont là en train de se plaindre. Vous pensez qu'au Mali, les enfants d'Ibeka sont en fuite. Les enfants d'Ibeka sont en fuite en Côte d'Ivoire. Ibeka qui était président de la République, qui était déposé par les militaires. Ces enfants fuient. Ils sont en Côte d'Ivoire. Alpha Kondé, je ne crois pas que sa famille jusqu'à présent se trouve en Guigui. L'homme du Burkina, je ne crois pas que sa famille. Vous, vous avez la chance, vous n'avez même pas la chance, vous avez la grâce que Bruce Kondé ne vous ait pas tué. Ou bien le Sétiri ne vous a pas tué. Le Sétiri ne vous a pas mis la main. Et puis, vous pensez que vous voulez monter sur la tête des gens. Vous voulez monter sur la tête des gens sous prétexte parce qu'il était l'air de camp de papa. Il était l'air de camp de papa. Il a servi papa loyalement. Cela ne veut pas dire que comme il a servi papa, il devrait vous servir. Vous n'étiez pas au Marbongo, vous étiez ses enfants. Il vous devait respect. Respect, c'est tout. Mais n'abusez pas de son respect. Ne pensez pas que parce qu'il a travaillé avec papa. Il ne gère pas le Sétiri seul. Il ne gère pas le Sétiri seul. Donc, ne pensez pas que si lui, il a un cœur et il vous voit faire un certain nombre de choses, mais ne pensez pas que le colonne le cinéma que vous faites l'arrange. Ne pensez pas que les autres, le cinéma que vous faites les arrangent. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous avez bradé, vous avez passé votre temps à brader le bâtiment du Gabon, l'économie gabonaise et puis aujourd'hui, vous inventez des histoires, il fait la crève de la fin. Vous pensez que vous êtes mieux informé que qui ? Vous avez écouté le communiqué du poids-parole du gouvernement. Vous avez fait un anniversaire, non ? C'est celui dans le visite, vous êtes allé faire l'anniversaire chez lui. Donc, quand vous êtes allé faire l'anniversaire chez lui, il n'y avait personne, il n'y avait personne aux alentours. Il fait croire aux gens qu'il est séquestré, tu es séquestré parce que tu veux, comme depuis ton enfance, vous vivez tellement la facilité, que vous vivez avec l'argent du Gavon. Tu veux, on t'affrête un jet pour aller te balader, je ne sais pas dans quel pays. Tu prends ton billet, tu vas prendre l'Ethiopiane, tu prends ton billet, tu vas prendre l'Air France. Et puis, tu as ton argent, si tu as ton argent, tu fais venir un jet pour venir te soulever, tu pars. voilà. Ça fait près de 60 ans que vous vivez gratuitement avec l'argent du Gavon. L'argent qui appartient à nous tous. Combien de Gabonais sont morts dans des villages sans hôpitaux, sans soins ? Pendant ce temps, vous, vous êtes soignés à coût de milliards parce que vous êtes la seule famille du Gavon. C'est vous qu'on doit garder en vie et les autres doivent mourir. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Hein ? Des entreprises qui ont été créées avec l'argent du Gavon, avec les richesses du Gavon. Ces entreprises-là, vous les prenez, vous les gradez à des prix symboliques. Les Ossémi, les gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Je ne sais pas si un Ossémi, on peut vous dire que ma grand-mère était de Makoku, de Lamba-René, de machin. Ils se permettent d'acheter des hôtels à un franc symbolique. À un franc symbolique. Un hôtel comme le Rendama. Le premier nom de cet hôtel, cet hôtel devait porter le nom de Bélinga. Le Rendama, devait porter le nom de Bélinga. Après, Omar Bongo a changé d'avis, il a donné le nom Rendama. Je crois que ça devait être le nom du roi qui appartenait à cette zone-là, qui appartenait à ce village-là, parce que c'était un village à l'époque. Avant, l'indépendance, c'était un village. Comme ça qu'on a donné ce nom-là. Je connais quelques membres de cette famille-là. Rendama. Un hôtel de luxe, un au Séni, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il sort, qui il est, il est de quelle famille au Gabon, il est de quel village au Gabon, il est de quel canton au Gabon, il est de quelle commune au Gabon. Il sort, il vient s'accaparer cet hôtel jusqu'à faire tomber l'hôtel. Après, le Rabison Blue, qui était l'hôtel intercontinental, Okume intercontinental. Il prend cet hôtel avec le Parkinson. On peut partager, on peut partager le patrimoine d'un pays comme ça. On peut distribuer ça comme on distribue des arachides gratuitement des gens. On ne sait pas d'où il vient. Après, vous allez dire que nous sommes les mauvaises personnes. Même quand on n'aime pas son pays, on ne peut pas se comporter comme ça. Et quand les gens sont durs avec vous aujourd'hui, vous tous, vous méritez d'être, vous méritez tous d'aller en prison, y compris les Bapascaliniens. Vous pensez que vous êtes une super Gabonaise, une femme qui n'est presque jamais au Gabon. Mais c'est à cause de tout ça qu'on a corsé les choses au dialogue. Aujourd'hui, tu es de mère étrangère, on est obligé. Tu es une femme étrangère, c'est compliqué. Pour que tu puisses accéder à des grands postes, même Brigitte, même la présidence, c'est à cause de vous vous qui avez plusieurs pays, vous qui étiez là en train de brader le patrimoine du Gabon pour des gens venus de Genèse et Sous, c'est à cause de vous. Le dialogue là, le dialogue s'est fait à cause de vous. Vous ne le savez pas, mais c'est à cause de vous. Parce que les Gabonais vous ont donné la main et vous avez pris le bras. Donc vous nous avez pris pour des couillons. et les Gabonais dans leurs contributions ont écrit, ils ont écrit, les Gabonais dans leurs contributions, ils ont écrit, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça. Pour être ça, il faut être ça. pour faire ça, il faut être ça. Pour acquérir ça, il faut être ça. Jusqu'au terrain. En train de vendre le terrain du Gabon aux étrangers. Comme si nous n'avons pas lâché les terrains au Liban. Comme si nous n'avons pas lâché les terrains au Maroc. Vous prenez toute une étendue de terre, la pointe des nids, vous donnez ce roi du Maroc. Le roi du Maroc est parenté à tous. Vos relations entre le roi du Maroc et vous ? Ça vous concerne ? Ce sont vos relations familiales ? Est-ce que, en quoi, mon amitié personnelle avec quelqu'un va venir impacter tout un pays ? Ce sont vos relations entre vous ? En quoi le Gabon est impliqué là-dedans ? Vous prenez la pointe des nids, la pointe des nids qui aurait pu... Le parc, le... le... comment on l'appelle ça ? Ongé Ongé Onga Ongé, voilà, était devenu la réserve présidentielle. C'est là-bas où il partait faire ses ambiances avec ses amis. Alors que c'est le bâtiment de l'État d'Abonné. Il prend la pointe des nids, c'était devenu quand le monsieur vient ici, il traverse l'autre côté. comme si moi, je n'allais au Maroc et je n'allais plus aller faire ça. On ne peut pas brader tout un pays comme ça. Monsieur le président, il faut taper du point sur la table. nous sommes derrière vous. Comme les fanchants. N'aie pas peur, nous sommes derrière toi. Le peuple gabonais derrière toi. Je ne suis pas les petits maîtres chanteurs qui font du bruit. C'est nous, ici. Ça se passe ici au Maroc. Si tout de suite, ça pète, ça va péter ici au Maroc. Ça ne va pas péter à la diaspora. C'est ici que ça va péter. Donc, c'est ici que vous devez d'abord compter sur nous. Donc, ne suivez pas tous ces plaisantins qui font du bruit sur la toile. Moi, j'ai suivi machin. Moi, voilà, quand je tape sur Oligui, Oligui, je suis mes machin. Ne suivez pas tous ces plaisantins. Ils ne représentent rien. Ça se passe ici. Nous, on est ici. On a affronté le feu ici. On a affronté le fer ici. On a affronté le feu et le fer. Nous ne sommes pas des fuyards. Ne vous occupez pas des fuyards. Quand quelqu'un déjà fuit, il est parti, il a fui, il a fui, il est parti. Quand quelqu'un fuit, il a fui, c'est un lâche. Ne vous occupez pas des lâches. On s'occupe des gens forts. C'est nous qui sommes ici. Donc, n'ayez peur de rien. Tous les militaires, nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous. N'ayez peur de rien. On ne peut pas vendre un pays comme ça. Vous avez accompagné Omar Bongo jusqu'à sa mort. jusqu'à sa mort, y compris les Gabonais. Je veux les Gabonais courir de l'aéroport jusqu'à la présidence de la République. À la mort d'Edith, la même chose. J'étais au niveau des affaires étrangères. Je m'étais mis debout au niveau des affaires étrangères pour regarder comment les Gabonais étaient passés en courant derrière le cercle de Omar Bongo, derrière le cercle d'Edith Bongo. Donc, vous avez été loyal, vous avez accompagné Omar Bongo jusqu'à sa dernière demeure. Mais cela ne veut pas dire que vous devez être loyal vis-à-vis d'Ali Bongo ou vis-à-vis de Pascaline Bongo. Je suis désolé. Si ces enfants décident de foutre la merde, vous les arrêtez. Ils sont justiciables comme tout le monde. Moi, je commets des impères tout de suite. On m'arrête. Eux, ils commettent des impères, on les arrête. Ils font semblant de faire des anniversaires ensemble. Vous avez même le temps de fêter des anniversaires alors qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie. Leurs parents ne pourront plus jamais fêter l'anniversaire avec leurs enfants. Un sanguinaire comme Ali Bongo devrait rester seul. Vous partez quand même fêter l'anniversaire avec lui. De qui se moque-t-on? Après vous inventer quelques jours après vous inventer une affaire de crève de la faim. Il y a des gens qui ont perdu leur vie ne pourront plus jamais fêter l'anniversaire de leurs parents, fêter l'anniversaire en famille à cause d'Ali Bongo. Et pendant ce temps vous faites la fête avec lui et quelques jours après il se permet de faire le bui et il fait la crève un bouffard international comme ça. Quelqu'un qui partait au Maroc manger les gros plats de couscous couscous mouton couscous je ne sais pas si c'est cassoulet ou quoi. M. le président c'est toujours pareil comme quand Ali Bongo était là. Comment les gens peuvent se permettre de vendre le passeport gabonais à des étrangers. il faut sévire ne sévissez pas seulement quand il s'agit de sévire sévissez quand il s'agit de tout le monde on ne peut pas brader le passeport gabonais parce qu'il y a des gens qui sont là qui se font de l'argent on ne peut pas brader le passeport gabonais c'est notre identité vendre quand quelqu'un vend le passeport gabonais c'est comme la personne qui offre au Séni le méridien vous êtes passibles vous deux d'une prison d'au moins 80 ans c'est là où moi j'aime en Guinée équatoriale en Guinée équatoriale les choses sont bien établies tu voles une télévision tu as 75 ans d'emprisonnement ferme toi même tu connais ça dit que si tu poses un acte tu sais que si je pars en prison voilà la peine qui correspond à ce que j'ai fait il faut que ce soit pareil au Gabon quelqu'un qui vend la nationalité gabonaise vous vendez des passeports gabonais vous devez faire la prison au même titre que quelqu'un qui a vendu symboliquement le Reindama ou bien qui a vendu symboliquement la SNBG pour de l'argent vous vendez la nationalité gabonaise est-ce que c'est normal ? et puis vous êtes les premiers vous êtes les premiers vous êtes les premiers alors que vous êtes en train de foutre la merde c'est toujours les mêmes vous avez servi à Libongo vous avez foutu la merde quand Libongo était là maintenant le SETERI vous voulez continuer à foutre la merde en tout cas vous nous aurez sur votre dos j'ai dit la transition ce n'est pas pour ceux qui vivaient tranquillement qui se coinflaient avec l'argent la transition c'est pour nous nous qui étions enfermés dans une maison 4 pièces ni fenêtres ni plafonds ni toits on était dans un mur de béton on était dans un mur de béton nous avons crié nous avons jeûné nous avons pleuré nous avons gémis nous avons murmuré et les militaires ont entendu Dieu s'est saisi les militaires pour venir casser pour venir casser le mur et nous avons été libéré vous n'avez pas besoin de liberté puisque Ali Bongo était là vous étiez en train de faire la même chose vous n'avez pas besoin de liberté et j'ai même l'impression que l'arrivée du CETERI est venue déjouer vos plans les quelques stratégies de vol que vous avez mis en place à l'époque d'Ali Bongo ont été un peu grouillées et puis comme vous pensez que vous avez endormi le CETERI vous reprenez mais nous serons là pour vous dénoncer vous avez compris on ne va vous dénoncer que vous soyez civils ou militaires on ne va vous dénoncer j'ai dit il faut que vous arrêtez de brader le passeport gabonais le passeport gabonais c'est pour les gabonais les libanais ne peuvent pas avoir des passeports gabonais les péninois ne peuvent pas avoir des passeports gabonais les cameroonais les maliens ne peuvent avoir des passeports gabonais parce qu'il n'y n'y a pas des gabonais qui ont des passeports maliens ou libanais ou camerounais. Vous avez compris. Vous savez de quoi je parle. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Vous pensez que... Ce n'est pas parce que je soutiens le CETRI que je ne peux pas dénoncer. Vos choses. Ce n'est pas le CETRI qui vend les passeports. Ce sont des Gabonais malveillants qui vendent le passeport gabonais. Et il faut que ça s'arrête. Voilà. Parce que le Gabon nous appartient. C'est de la même chose qu'on parle. La même chose qu'on parle à Sylvia Bongo. C'est vous. Vous aussi, vous avez le même comportement que Sylvia Bongo. Parce que quand un Gabonais se met à brader la nationalité gabonaise, se met à brader le patrimoine gabonais, vous êtes au même titre que Sylvia Bongo, que Noureddin Bongo. Que les Océans, vous êtes tous pareils. même si vous êtes Gabonais. Mais vous avez tous le même esprit. Donc, on va vous guetter. On va vous surveiller. Je dis, la transition est venue de libérer. Vous avez vu les gens qui couraient à Koulamitoura. Les gens qui étaient en joie. Vous avez vu les gens qui étaient en joie dans le Goué-Bino. Vous avez vu les gens qui étaient en joie dans le Goué-Longounier. Vous avez vu les gens qui étaient en joie dans le Goué-Maritime. Et vous voyez les gens qui sont en joie chaque fois qu'ils voient le président de la transition. Même quand il va à la levée de couleurs dans des lycées et collèges. Vous voyez comment les Gabonais sont contents. Donc, mesdames et messieurs, la transition là, c'est pour ces Gabonais-là. Vous, vous n'avez pas de problème. Vous étiez avec Ali Bongo. Vous avez mangé avec les Acron Vessibon. Vous avez mangé avec les Blaboy. Vous avez mangé avec la Yuntime. Aujourd'hui, vous mangez avec le CTL. Mais n'abusez pas du CTL. Parce que nous, on est là. On va vous dénoncer. Même si vous nous faites arrêter, on n'a rien à cirer de ça. On va vous dénoncer. Vous avez compris. On va vous dénoncer. Parce que la transition, nous devons protéger cette transition. La réibération du Gabon. Le 30 août sera une grande date dans l'histoire du Gabon. Nous devons protéger cette date. Alors, nous ne pouvons pas protéger cette date pendant que les gens bradent nos passeports en les vendant à des Libanais. Nous ne pouvons pas protéger ce 30 août pendant qu'il y a des Gabonais qui sont là tapis dans l'ombre alors qu'ils ont bradé des entreprises citoyennes, des entreprises gabonaises à des francs symboliques et qui sont là en train de se babonner, qui mentent aux gens que oui, nous avons le soutien d'Olivier. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous nous aurez derrière. C'était mon message. Passez une très bonne fête de Pentecost. J'ai peut-être t'inspiré. J'ai dit « J'ai peut-être t'inspiré. » J'ai peut-être t'inspiré.